Bonjour, toujours dans le cadre de la différence entre la spécification en serré temporel ou bien en couple instantané, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de cet exercice, il faut toujours faire la différence entre une, par exemple, comme dans le premier modèle, la spécification est temporelle, la dimension temporelle est importante, et dans la deuxième spécification, la spécification est longitudinale ou bien en couple instantané. Bien, le prochain point, on va essayer de traiter pourquoi dans un modèle on introduit le terme aléatoire, on a déjà donné des éléments de réponse auparavant, pourquoi, soit mu de T ou bien mu de I, comme nous l'avons déjà vu dans la dernière spécification, l'indice T, si jamais vous êtes dans le cadre d'un modèle en serré temporel, l'indice I, comme vous le voyez, si jamais on coupe instantané, pourquoi on coupe dans un instant donné, mais on travaille sur plusieurs individus, d'accord ? Bien, donc le terme d'erreur, comme nous l'avons déjà signalé auparavant, donc, qui est son rôle ? Donc, son rôle, on a déjà donné des éléments de réponse, dans la mesure où la consommation, par exemple, est le, c'est-à-dire le revenu, ce n'est pas uniquement le revenu qui explique la consommation, mais il se peut, il y a d'autres phénomènes qui pourront éventuellement introduire, ou bien inclincer la consommation, autre que le revenu. Et on a déjà signé la dernière fois, c'est-à-dire, MediTel regroupe trois types d'erreurs, soit c'est une erreur de spécification, ou bien une erreur de mesure, ou bien une erreur de fluctuation d'échantillonnage, spécification, ça veut dire que vous avez oublié un certain nombre de, c'est-à-dire de variables à introduire dans votre modèle, c'est-à-dire, erreur de mesure, c'est-à-dire, les données, vous avez un problème de données, c'est-à-dire ne permettent pas de mesurer exactement le phénomène que vous cherchez à étudier, ou bien c'est une erreur d'échantillonnage, ou bien fluctuation d'échantillonnage, donc vous avez un problème de taille d'échantillon, ou bien vous avez oublié un certain nombre d'observations qu'on n'avait pas pris en considération. Ça, c'est le rôle des termes d'erreur dans un modèle de régression simple, relativement aux conséquences des termes aléatoires, ou bien d'erreur, mi-de-t ou mi-de-u, donc c'est très intéressant dans la mesure où nous allons, comme nous l'avons déjà précisé auparavant, dans la démarche, dans la première séance, la démarche économétrique, nous avons dit, le point de départ, c'est un modèle d'économétrie, la théorie économique, par la suite, il faut formuler un modèle d'économétrie, et par la suite, il faut collecter les données, et par la suite, il faut estimer. Une fois que vous avez estimé, il faut faire ce qu'on appelle l'inférence statistique, ou bien les tests statistiques. Mais pour faire les tests statistiques, on aura besoin de, c'est-à-dire, avant de faire les tests, on va estimer les paramètres alpha et beta, ou bien alpha 0, alpha 1. Donc, une fois que nous avons estimé, on doit, c'est-à-dire, pour faire les tests, on doit connaître les lois suivies par les paramètres des modèles, par exemple, ici, par alpha 0 et alpha 1. Donc, le terme de l'erreur, il va nous aider à déterminer les lois, comme nous allons le voir plus tard, va nous aider à déterminer les lois suivies par la constante et la pente, ce qu'on appelle alpha 0 et alpha 1. D'accord ? Et par la suite, on va ici, c'est-à-dire, de faire l'inférence statistique. En d'autres termes, la loi suivie par alpha 0 et alpha 1, dans ce modèle, par exemple, temporel ou bien en coupe instantanée, c'est la même loi suivie par M.E.D.T. Nous avons déjà vu, dans la première hypothèse pour Gaussienne, pour appliquer la méthode du moindre cas ordinaire, nous avons déjà vu comme quoi M.E.D.T. suit une loi normale. Pour que je puisse y terminer la loi suivie par alpha 0 et alpha 1, donc je vais me baser sur la loi suivie par le terme de l'erreur. Et par la suite, je vais essayer de passer par les tests statistiques ou bien références statistiques. Bien. Maintenant, une fois que nous avons, dans les derniers exercices ou bien points, on a déjà, c'est-à-dire, spécifié le modèle, on a la spécificance qu'on a donné. C'est une spécification soit, comme nous l'avons vu, soit en série temporelle ou bien en coupe instantanée. Maintenant, nous allons voir comment je vais estimer, parce que nous avons déjà dit ou dit par quoi, bien expliqué ou dit par quoi, l'objectif est d'estimer les paramètres des modèles. Donc, le alpha 0 et le alpha 1, ou bien le alpha et le beta sont généralement inconnus. Donc, je dois les estimer par la méthode du moindre cas ordinaire, tout en respectant les 5 ou bien ces hypothèses qu'on a déjà vues auparavant. Donc, voilà la procédure d'estimation par la méthode du moindre cas ordinaire, parce que c'est la méthode qu'on va utiliser afin d'estimer le paramètre alpha et beta. Généralement, ça, c'est le modèle de régression simple, alpha et beta. Voilà, donc, faites attention, il faut bien faire la différence, comme nous l'avons déjà vu l'année dernière, dans le cadre du cours d'échantillonnage et estimation, vous avez les paramètres de la population généralement inconnus, c'est l'équivalent de alpha et beta et sigma carré. Dans le modèle de régression simple. Et les caractéristiques calculées sur l'échantillon, c'est, comme l'année dernière, on a fait la différence entre m et x par, entre x' et sigma carré. La même chose dans le cadre du modèle de régression simple. Comme vous le voyez, c'est le modèle linéaire général défini au niveau de la population, on n'a pas encore fait l'estimation. Mais une fois que nous avons estimé alpha et beta, comme vous le voyez ici, on a mis les chapeaux. Comme vous le voyez, vous avez alpha chapeau et vous avez beta chapeau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'alpha chapeau, c'est un estimateur de alpha. Et le beta chapeau, c'est un estimateur de beta. D'accord ? Faites attention, même l'erreur ici, comme vous le voyez, elle est inconnue. Donc, c'était inconnue, mais ici, comme vous le voyez, c'est un résidu. C'est déjà, il est connu. Ça veut dire que vous avez y de t, ce que vous avez observé. Par exemple, la consommation est égale à la consommation incompressible. On peut donner une valeur bien déterminée. Vous avez la proportion marginale à consommer, vous avez le revenu et vous avez pris quelque chose. C'est une erreur. C'est-à-dire que je ne peux pas estimer, par exemple, déterminer, c'est-à-dire la consommation de façon exacte. Il y a sous-estimation ou bien sur-estimation. Pourquoi ? Parce que je travaille sur une relation fonctionnelle, et non pas déterministique. Déterministique, ça veut dire que je vais trouver comme la relation de la surface, la largeur, la longueur. Donc, c'est exact. Alors, ici, comme vous le voyez, toujours, il y a des fluctuations. Il y a un terme aléatoire. Donc, je peux, par exemple, sur-estimer comme je peux sous-estimer ma variable endogène. Donc, partant de là, vous avez aussi une spécification théorique. Une fois que nous avons estimé, donc, partant de là, je peux déduire comme quoi le terme de l'erreur, comme vous le voyez, donc le terme de l'erreur, donc le terme de l'erreur, comme vous le voyez, donc le terme de l'erreur, le terme de l'erreur, je peux le déduire, donc le terme de l'erreur est égal à, comme vous le voyez, la différence entre y de t, donc ça, c'est le terme de l'erreur, c'est cette quantité. y de t moins h, va chapeau, moins beta chapeau x de t. Ça, c'est un terme d'erreur, d'accord ? Donc, voilà pour le principe. Donc, je vais, je vais donc, je vais donc, comme vous le voyez, estimer alpha chapeau et beta chapeau en utilisant la méthode du moindre carré ordinaire, d'accord ? Donc, la méthode du moindre carré ordinaire, c'est une méthode qui permet de minimiser, pourquoi ? Parce que, comme vous le constatez, il y a une différence, ça, c'est quoi ? C'est une erreur. Donc, la méthode du moindre carré ordinaire va nous permettre, donc le principe, ou bien la philosophie générale de la méthode du moindre carré ordinaire, c'est de minimiser cette différence. Cette différence, c'est une différence entre ce que vous avez observé, parce que ça, vous l'avez observé, y de t, et de l'autre côté, le alpha chapeau plus beta chapeau x de t, ça, vous l'avez estimé, ou bien vous l'avez ajusté. Il faut que ce que vous avez estimé et ce que vous avez observé, il faut que la différence, pardon, il est mesuré par y de t. Il faut pour trouver, par exemple, pour la méthode du moindre carré ordinaire, il se base sur la minimisation de cette distance, ou bien cette erreur. D'accord ? La minimisation de cette erreur. C'est la raison pour laquelle nous allons voir comme quoi la méthode du moindre carré ordinaire, il permet de minimiser la différence entre ce que vous avez observé et ce que vous avez ajusté au carré. Pourquoi au carré ? Vous allez voir selon ce graphe, voilà, il se peut que, par exemple ici, ça c'est ce que vous avez, cette droite, donc cette droite, comme vous le voyez, cette droite, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez ajusté. Donc cette droite, c'est ce que vous avez ajusté. D'accord ? C'est ce que vous avez ajusté. C'est ce qu'on appelle, la droite d'ajustement par la suite. D'accord ? Ça, c'est une droite d'ajustement. D'accord ? Donc, c'est une droite d'ajustement. Voilà. Donc c'est une droite d'ajustement, comme je l'ai expliqué auparavant. Donc c'est une droite d'ajustement. Ça, c'est une droite d'ajustement. D'accord ? C'est une droite d'ajustement. Vous constatez qu'il y a une différence. Par exemple, ici, pour différentes valeurs de la consommation et de revenus. Donc je peux prendre, par exemple, ici, c'est les différentes valeurs de revenus. Ici, vous avez les différentes valeurs de consommation. D'accord ? Donc, comme vous le voyez ici, il y a toujours une différence entre ce que vous avez observé, ça, c'est le point qu'on a observé. D'accord ? Le point qu'on a observé et ce que vous avez ajusté. Donc toujours, il y a des différences. C'est posant pour ce point, pour ce point, il y a une différence entre ce que vous avez observé et ce que vous avez ajusté. Toujours, il y a une différence. Bon, ce que nous cherchons dans la méthode des moindres cas ordinaires, c'est de minimiser cet écart. Il faut minimiser cet écart entre ce que vous avez observé et ce que vous avez ajusté. Si cet écart, il est minime, donc ça veut dire que l'ajustement, l'estimation que je vais essayer de faire, elle est bonne. Donc voilà pour le principe, comme vous allez le voir dans l'ouvrage, le principe de la méthode des moindres cas. Moindre au carré ordinaire, ça veut dire qu'il faut minimiser cette distance entre ce que vous avez observé et ce que vous avez au bien droit de régression. Donc je vais minimiser S au carré, je vais minimiser D. Donc mathématiquement parlant, vous allez passer par la dérivée parce que vous avez une écosse avec deux variables. Parce que vous avez deux variables. Ici, vous avez l'alpha et le bêta. Donc mathématiquement parlant, il faut revoir la démonstration. Maintenant, on dérive D par rapport à alpha et égal à... On annule les dérivées partielles, on annule les dérivées parce que vous le voyez, par rapport à alpha chapeau, par rapport à bêta chapeau, bêta chapeau. Vous avez une équation avec deux variables. Donc voilà, une fois que vous refaites la démonstration à être opposée, nous allons démontrer par la suite comme quoi les estimateurs d'alpha chapeau et de bêta chapeau sont donnés par... Généralement, sont donnés par ces deux relations. Donc nous cherchons à estimer c'est-à-dire la constante des modèles, d'après la constante, donc la constante, comme vous le voyez, donc la constante, est donnée par cette relation. Donc si vous ne connaissez pas la constante, l'alpha, son estimateur alpha chapeau est le donné par y bar, donc c'est la moyenne arithmétique de la variable endogène, moins bêta chapeau, c'est l'estimateur de bêta, fois la moyenne arithmétique de x bar. Bêta chapeau est égale, donc bêta chapeau est égale à... Donc bêta chapeau est égale à... Comme vous le voyez, vous avez différentes formulations, nous allons voir ça à travers les exercices. Soit je vais prendre la covariance entre deux variables, x de t, y de t, sur la variance de x, ou bien je vais... C'est la somme, ce n'est rien que la covariance, c'est la somme du y de t fois x de t, moins nx par y bar, divisé par la somme de x de t au carré, moins nx par au carré, ou bien je vais travailler avec des variables centres. Donc faites attention, c'est un jeu de formules entre ces trois, généralement, les trois, c'est-à-dire les estimateurs de bêta chapeau, parfois, dans certains exercices, je vais utiliser uniquement cette partie. Je vais utiliser, par exemple, uniquement cette relation. Si jamais on vous donne directement la covariance et la variance, je vais utiliser cette relation. sinon, je vais voir, selon les données que vous avez concernant l'exercice, est-ce que vous allez utiliser la première relation, la deuxième ou bien la troisième. Ce qu'il faut retenir, en minimisant la distance entre ce que vous avez observé et ce que vous avez ajusté, mathématiquement parlant, il faut revoir les démonstrations mathématiques, la constante, pour moi, la constante, c'est, donc la constante, c'est, elle est donnée, l'estimateur de la constante, elle est donnée par cette formule, et l'estimateur de la pente, elle est donnée par cette formule, selon les données que vous avez. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance afin de développer les autres éléments de ce chapitre. de ce chapitre.